Passons maintenant à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, le principe c'est que je vous donne des fonctions qui sont d'être transformées de la place de fonctions visuelles et je vous demande d'être capable de revenir en arrière, de me dire quelles fonctions apportent à transformer la place ces fractions rationnelles qui sont ici. C'est essentiel d'être capable de faire ça parce que le but de chapitre, nous, c'est d'être capable après de résoudre des systèmes d'équations différentielles et pour cela, si vous avez déjà vu la vidéo qui correspond à ça, ou même sur les équations différentielles, pour cela, il faut être capable de revenir en arrière. Donc d'avoir une fonction de fraction rationnelle et de revenir en arrière. Comment on va faire ? Alors, cette fraction rationnelle ici, comme souvent, il faut la décomposer en éléments simples. Là, je vois que j'ai un pôle simple qui est moins 3 d'ordre 1 et moins 4 d'ordre 1 aussi. Donc ça, je vais dire que c'est de la forme a sur p plus 3 plus b sur p plus 4. Et le but, ça va être de trouver a et b. Comme on fait ça, comme c'est des pôles simples, c'est assez rapide. Donc pour a, je vais multiplier par p plus 3 fois f1 et je vais calculer en moins 3 qui est là, vous en avez p plus 3. Donc quand je fais cette chose-ci, quand je remplace par moins 3, au numérateur, je vais avoir moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Et au dénominateur, je vais avoir quand je fais fois p plus 3, lui, il disparaît. Je vais avoir moins 3 plus 4 qui fait 1. Donc au final, je trouve moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Ça, c'est pour a. pour b, je vais faire cette fois-ci fois p plus 4. Et je vais calculer en p plus 4, ça devait en moins 4. Égale, donc. Il ne manque pas de parenthèse. Donc quand je vais remplacer au numérateur moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Et quand je vais remplacer en dessous, je fais fois p plus 4, donc lui, il disparaît. Et je remplace p plus 3, j'en place par moins 4. moins 4 plus 3, ça va donner moins 1. Je trouve donc 2. Donc au final, f1p, je peux l'écrire sous la forme a, c'est donc moins 1 sur p plus 3, plus b, c'est-à-dire plus 2 sur p plus 4. Et une fois que j'ai fini ma décomposition en éléments simples, dans l'exercice 2, je peux directement conclure, parce que là, en fait, ça me donne que f1 de t égale moins 1 sur p plus 3. Donc le moins va donner un moins, et 1 sur p plus 3, si vous regardez votre tableau, ça vient d'un exponentiel de moins 3t. Et 2 sur p plus 4, ça vient d'un exponentiel de 4t. Euh, moins 4t, pardon. Le plus devient un moins, l'exponentiel. Et tout cela, il faut que je multiplie par u de t. Alors, ce n'est pas très propre, donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réécrire ça plus bas. Donc la solution écrite plus proprement, vous l'aurez comme ça. Ça va donc donner, je leur ai écrit, f1 de t égale moins exponentiel moins 3t plus 2 exponentiel moins 4t fois u de t. et c'est pour f1. Hop. F2. F2, pareil, le principe, ça va tout en même décomposer un élément simple, mais il se trouve que ça, quand vous n'avez plus de recul, c'est déjà un élément simple. Et du coup, là, je vais voir, soit je peux faire direct, soit c'est un peu compliqué, donc là, on sera direct. Regardons. J'ai un 3 sur p plus 5 au carré. Ce qu'il faut faire, c'est déjà oublier le p plus 5. Regardez juste 3 sur p carré. Je vais dire directement, on trouve que f2t égale. Ça va être direct, là, pour le coup. Ça va vraiment être direct. Vous oubliez le p plus 5, ça fait 3 sur p carré. Bah, 3 sur p carré, p carré, ça vient de quoi ? Bah, ça vient de t. Si vous regardez bien, c'est t qui donne 1 sur p carré. Là, je vais avoir le 3, qui est en constante. Et qu'est-ce qui transforme les p en p plus 5 ? Bah, si vous souvenez bien les exercices précédents, c'est un exponentiel de moins 5t. Et ça termine la démonstration. Donc là, c'est direct, c'est en une ligne. Comme souvent, des fois, quand c'est en une ligne, c'est pas ce que vous préférez, parce qu'il n'y a pas trop d'explication, mais j'essaie de réexpliquer la méthode. Donc, j'oublie le p plus 5 dans un premier temps. Donc, j'oublie le plus 5. Même le 3, dans un premier temps, je peux l'oublier. Je vais vous poser la question avec n qui vaut 1, parce que la puissance qui est là, c'est n plus 1. Donc, qui dit n plus 1 égale 2, dit n égale 1. Donc, ça fait donc 3 fois t. Le 3 égale là et fois t. Et ensuite, pourquoi j'ai un exponentiel de moins 5t ? Parce que là, je n'ai pas p, j'ai p plus 5. Qu'est-ce qui transforme les p en p plus 5 ? Ce sont les exponentiels moins 5t, comme on a fait plein de fois l'exercice précédent. Et donc, ça donne cette chose-là. Pour f2, c'est vraiment direct. Et enfin, pour f3, regardons ce qui va se passer pour f3. Donc là, pareil, il faudrait que je décompose ça en éléments simples. Donc, pour ça, il faut que j'affiche le delta pour trouver les pôles de cette fraction rationnelle. Là, vous allez voir, delta, elle est négative. Donc, comme elle est négative, c'est déjà un élément simple sur R. Donc, il faut que je fasse autrement. L'autrement, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on a déjà vu quand on a fait les calculs intégrales. C'est mettre sous forme canonique. Donc, mettre sous forme canonique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça fait p moins 1 sur... Je vais faire ça comme un carré plus une constante. Pour faire ça, je prends d'abord les deux premiers termes, p carré plus 2p, je vous pose la question qu'est-ce qui... Enfin, p plus ou moins quoi donne p carré plus 2p ? Déjà, comme je dis en plus, voilà, c'est plus. Et pour avoir plus 2p, il faut que je mette ici p plus 1. Parce que quand vous développez, ça fait p carré plus de produit, donc plus 2p. Et après, il faut compenser. Non, moi, j'obtiens plus 1. Là, je n'ai pas 1, mais 5. Donc, il faut que je mette plus, ici, 4. Pour passer de 1 à 5, il faut que j'en rajoute 4. Une fois que j'ai ça, maintenant, il va falloir que je sépare en 2. Et que je sépare en 2 en me disant, bon, ben, ça, à quoi ça ressemble, en fait ? Imaginons, j'ai juste du... Alors, je ne vais pas dire encore les bons termes, il faut y réfléchir après. Mais imaginons, j'ai juste du p sur p carré plus 4, ça me ferait du cosinus. Imaginons, j'ai du 2 sur p carré plus 4, ça me ferait du sinus, de 2t à chaque fois. Donc là, il faut que je me rapproche de ça le plus possible. Premièrement, comme là, j'ai p plus 1, et non pas juste p au carré, il faut qu'en haut, je fasse aussi apparaître p plus 1. Donc je m'arrange d'abord pour avoir la même chose, ici, dans la parenthèse et au numérateur. Donc comment je fais ça ? Ben, j'écris ce que je veux. J'écris donc p plus 1 sur p plus 1 au carré plus 4. Et après, je compense, bien évidemment. Comment je passe de p plus 1 à moins 1 ? Ben, il faut que je fasse moins 2. Je vais avoir du moins 2 sur p plus 1 au carré plus 4. Maintenant, pour ce terme-là, quand j'ai une constante et du p carré, j'oublie plus 1 à chaque fois pour réfléchir, et après, je m'en occupe. Donc j'oublie plus 1 du 2 sur p carré plus 4. Est-ce que ça marche ? Ben, ça serait un sinus avec oméga carré qui vaut 4, donc oméga égal 2. Si oméga vaut 2, il me faut 2 en haut, ben, je l'ai déjà. Si je ne l'ai pas, je peux multiplier le divisé par ce que je veux. Mais là, je l'ai déjà, donc c'est bon. Autrement dit, là, j'ai un cos de 2t, là, j'ai un sinus de 2t, donc f3 de 2t égale. Donc là, ça va être du cosinus de 2t à cause du plus 4 qui est là. Là, j'ai moins du sinus de 2t et je n'avais pas des p, mais des p plus 1. Qu'est-ce qui transforme les p en p plus 1 ? C'est, je vous laisse le dire, c'est, oui, c'est ça, exponentiel de moins t. Je rappelle, plus devient moins et comme j'ai 1, ça fait 1 fois t. Et je n'oublie pas, à la fin, le u2t pour bien dire que j'ai une fonction causale. Et ça termine, ici, ce calcul. Donc, il y aura d'autres qui vont ressembler dans les vidéos suivantes.